et bien sûr à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de notre asplay sur Dead Space 2 excusez moi je bouge le micro un petit peu donc c'est pas forcément grave désolé mais bon voilà et on se retrouve ensemble pour l'autre sixième épisode dernière fois on avait traversé une école avec des enfants charmants voilà et on était en train de rejoindre Ellie pour aller direction le siège étatique elle était avec Strauss et elle voulait le tuer mais ouais non on lui a dit non on a besoin de lui donc voilà et à la fin de l'épisode précédent on a chopé quand même pas mal de munitions ça a été noté par certains d'entre vous dans les commentaires et vous savez très bien ce que ça veut dire quand dans un jeu vidéo le jeu est très généreux en termes de munitions c'est à dire il va y avoir du grabuge mais bon on est bien équipé allons-y avançons c'est dégueulasse c'est dégueulasse guerre centrale let's go c'est une pilote pas une ingénieur je me suis déjà enfui ce matin de cette installation de la compagnie tu vas à la CEC pilote de classe 4 engin lourd donc c'est une pilote pas une ingénieur ingénieur geek logique évidemment merde c'est noir il me voit dans le noir la ferme ça ira c'est le courant de société ça va pour vous là-haut non merde les systèmes vitaux sont coupés c'est pas bon en tout cas l'un 4 emplacement c'était pas mal nos deux derniers évadés taille là c'était qu'une question de temps avant que vous n'aviez à la centrale enceinte mais hélas le train ne circule plus vous êtes malade vous avez coupé tous les systèmes il y a peut-être d'autres survivants le secteur public n'est plus récupérable depuis longtemps déjà vous laissez fuir un bon conçu au revoir Clark évidemment évidemment oh putain Isaac fais gaffe ils vont droit vers toi là j'en ressens du mot ok d'accord un tank rien que ça ouch tu vas bien je crois qu'on est tranquille pour l'instant ouais pour l'instant pourquoi Tygman a coupé le courant comment t'as fait pour l'énerver à ce point Ellie tu tu sais ce qu'est un monobite ouais les unitologues de l'équipe étaient obsédés par ce truc là pourquoi il existe vraiment oui il existe Tygman l'a construit d'après des codes en magasiné dans ma tête et celle de Strauss tout ce qui arrive sur cette station c'est la faute de ce monobite je dois le trouver et le détruire et j'ai besoin de Strauss pour y arriver t'es bizarre comme mec tu m'aides oui ou non on est sur le point d'étouffer alors oui je ferais mieux ok super bon il nous faut du courant sinon pas de train et pas d'oxygène la méduse doit bien avoir des générateurs d'urgence oui elle a un complexe solaire mais ça fait des années qu'il a pas servi ok très bien alors je me rends là bas je vais voir si je peux les activer pour le train d'accord mais t'auras besoin de quelqu'un pour ouvrir les panneaux je sais faire ça alors petite parenthèse totalement technique par rapport au jeu je sais pas si ils utilisent la même technologie que dans Star Citizen par rapport aux vidéos qui permet de diffuser des écrans ce qui se passe ailleurs donc qui est utilisé notamment par rapport normalement quand vous êtes contacté la tour de contrôle pour approcher au niveau d'une ville on va voir le personnage qui communique on va prendre ça et le truc c'est je sais pas si c'est la même technologie qu'utilisait dans Dead Space 2 parce que si vous avez fait gaffe la raison pour laquelle j'ai choisi cet ordre de caméra pendant que Ellie nous parlait c'était pour voir la différence d'animation qu'il y avait entre Ellie réellement et Ellie à l'écran et il y avait absolument aucune différence or je pense pas que les graphismes soient assez précis pour que ce soit du temps réel et donc je me demande si la vidéo qui passait sur la mobiglass entre guillemets de Isaac n'était pas une vidéo pré-rendue et que les animateurs se sont fait chier à tout synchroniser par rapport à la vidéo et si c'est ça dans les deux cas c'est un tour de force phénoménal en termes de en termes de prog ouais je me pose ce genre de questions moi c'est con mais à force de jouer à Star Citizen et de suivre le jeu etc de rien me poser des questions par rapport à la programmation alors je suis pas du tout dans le domaine de base je rappelle moi j'ai fait des études en microbiologie microbiologie informatique c'est pas tout à fait la même chose non c'est pas ça que vous voulez ça c'est une mine laser évidemment oh le retour le saloper oui ça n'est pas compliqué c'est ça le prix il ne m'avait absolument pas manqué saleté va il n'a rien looté en plus enfin si il a bloqué un truc je l'ai récupéré en plus c'est tellement automatique que j'aime pas faire gaffe donc direction la centrale solaire tout va bien épisode 7 il a eu depuis tout à l'heure enfin depuis le début il parle d'une machine rentrer dans la machine les vis etc c'est un tout petit thème très léger ah bon il y a une save zone il va taf donc ce petit thème au violon tellement significatif de dead space représentatif de dead space plutôt je veux dire allez voir alors lance flamme c'est bon je peux alors non pas acheter mais vendre je vends ceci ouais et cela sans agréant l'effet en achat qu'est-ce qu'on a qui pourrait être intéressant est-ce qu'on a l'armure on a nouvelles armures non on est toujours sur les mêmes armures on est toujours sur les mêmes armures c'est du 10-15% il n'y a pas plus après je pense pas qu'on puisse avoir beaucoup mieux je crois que par la suite on va débloquer mieux mais voilà j'ai 4 points de force j'ai combien de thunas 128 000 je peux me permettre de m'acheter quelques points de force en plus l'avantage de se focaliser que sur un seul une seule arme allez comme ça on est à un peu moins de 100 000 mais pas mal résultat je vais faire les améliorations dont je parlais la dernière fois ça va voir augmenter un peu le cutter plasma et puis après on va se focaliser sur la sélectionner l'objet puis appuyer sur R pour retirer les points installés et les réutiliser 5000 crédits ah on peut le réutiliser je savais pas ça donc on va augmenter d'abord les dégâts le rechargement la carte rose de tir ça peut être pas mal après techniquement je peux me racheter 2 points de compétence pour en avoir un en rab et terminer le cutter plasma on va faire ça pourquoi 2 points de compétence et pas un seul parce que je rappelle qu'il faut toujours il faut toujours avoir un point de compétence sur soi on sait jamais on va dire que j'ai été peut-être un petit peu gourmand je vais peut-être le regarder plus tard 78 000 crédits ça devrait aller quand même on peut pas déconner non plus et là mon cutter plasma sera complet de chez complète ce qui est carrément bien là on est bien brûle la cible lors du tir c'est ça et donc là j'ai mon cutter plasma qui est maxé donc prochaine amélioration ça va être les rigs ouais 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 c'est bien ça je retourne mon cutter plasma oh j'ai été très gourmand je vous le cache pas mais bon sale bête ok ça rappelle énormément l'intérieur de l'usg si on a cette zone et je pense qu'il y a des assets qui ont dû être récupérés de l'espace assoir complexe solaire déconnecté des rails demandes de réparation émises évidemment on va réparer tout ça oh mais je me rappelle il se passe attention zone sans gravité j'espère qu'il y a de l'oxygène parce que j'ai pas mûré par rapport à ça réaction réaction ok et là si j'ai pas de colonie c'est un truc qui permet de récupérer non c'est vrai que c'est un truc qui permet de récupérer justement les fusées ça alors avant toute chose avant toute chose il y a pas de loot dans le coin j'ai bien l'impression aucune non alors on va accélérer un peu quand même c'est quoi c'est B pour m'être non c'est je me rappelle plus ce que c'est la touche pour pas en mettre droit c'est pas grave pas besoin de m'en mettre droit et nous avons un point de force ici je me fais regarder et là il n'y a rien d'autre et si l'âme de le coupeur pourquoi pas ok visiblement il va falloir que je donc c'est ça la cabine d'ascenseur je vais pas l'activer je dégage les débris j'avais vu un autre débris tout à l'heure sur lequel il y avait un truc comme ça qui était fixé il va falloir que j'aille par là-bas ça va falloir que je fends il y avait que ce débris là je suis persuadé d'avoir vu deux des débris ah bah voilà à mon avis ce qui va devoir se passer alors que je regarde je peux pas rentrer là-dedans pour l'instant il est d'accord pour l'instant c'est mort faut que j'active les fusées qu'il y a dessous mais j'étais personnel que je pouvais utiliser des trucs comme ça pour fixer justement le son non c'est bon je vais juste un peu le raligné le raligné ok d'accord est-ce que je peux monter directement ici ou pas faut que je repasse tout le tour ouais faut que je repasse tout le tour évidemment je t'ai passé par où moi à la base par là je t'ai entendu venir je t'ai entendu venir la verticale plutôt que la vaisselle horizontale je prends terre de munition je suis pas mauvais donc ça tient là ok bon bah let's go on va profiter un peu de la vue on ne profite pas des masses de la vue au final ah si un jpeg ah ça ressemble à un petit peu à l'ancienne Crusader avec des anneaux Crusader aujourd'hui est quand même plus joli ouais je fais beaucoup de références à Star Citizen aujourd'hui mais bon je sors d'un scème de 6 heures de Star Citizen j'ai le droit sachant que ce soir pour vous ce sera SnowRunner évidemment on va profiter tranquillement du voyage moi c'est vrai qu'il est assez puissant le cutter plasma maintenant on aime beaucoup là les bestioles allez résultat j'ai vu qu'ils ont pété les vitres il n'y a plus d'oxygène c'est génial voilà l'oxygène très bien ah belle salope et l'eau ça elles sont ces saletés ok Il y en a d'autres. Ouais il y en a d'autres. Je l'entends, je la vois pas. Elle est censée être sur la gauche. Elle est mieux c'est à droite. Ah putain t'es la saleté va. Déjà on va looter ici. Staz on s'en fout un peu. Ok. Il y en a encore de l'autre côté à gauche. Je fais attention où je mets les pieds parce que c'est ça la prise. Ça plaisante pas. Ok il y en a une largue. Mais elle est où ? J'ai l'impression que c'est derrière cette grille. Là ici c'est bon je les ai flingués les deux. Ok. Ok. Je perds ça. Ça aussi. J'ai ma méga pk. Ouais. Et visuellement c'est par là que j'arrive. Donc allons-y. Avançons. Ah c'était des oiseaux. Bienvenue au complexe SIGMAGMAGMA051. Une identification personnelle est requise. Veuillez patienter ici. Le gardien Howard Phillips vous rejoindra d'ici quelques instants. Ok. Quelque chose me dit qu'il ne va pas venir de suite. C'est bien ça. Il y avait bien une salle après ici. C'est bien point de force que j'avais vu. Je suis pas totalement fou. Ça va. Ok on est pas mal. Et à mon avis le gars il aime bien les oiseaux. Ou alors il les galère avec lui pour savoir si c'était viable ou pas. Si l'air était respirable. Un petit peu façon... Les mineurs de charbon. Ah évidemment. Ah évidemment faut que je trouve Howard Phillips. Par contre c'est chiant cet IA qui me suit comme ça. Munition je prends. Je crois que j'ai trouvé Howard. Message. Je vois un personnel Howard Phillips enregistrement 302. Je veux rentrer chez moi. L'IA dit qu'elle n'a pas reçu de réponse à ma demande de transfert. Alors que c'est la cinquième. Cinq demandes et aucune réponse. Personne ne les reçoit. Personne ne les lit. J'ai un peu honte de l'admettre. Mais la solitude ici est plus difficile que prévu. Ça commence à m'atteindre. Bonne nouvelle malgré tout. L'IA aurait autorisé ma demande de livraison. Elle est arrivée aujourd'hui. J'ai quand même un doute. Ça va être tellement longtemps que j'attends... Difficile de croire qu'ils vont autoriser mes oiseaux ici. Tu les as eus tes oiseaux mon pote. Mais... Malheureusement... Il ne pourra pas en profiter. On se la fait façon Doomguy avec... Voilà. Il est mort. Bah il est mort. Je devrais le savoir. Tant que t'es UNIA connecté à ses rigs. Je hais. Je hais. Système de défense activé. Gardien de station Howard Phillips. Veuillez énoncer le code d'accès pour inviter. Euh... Oiseaux. Ouch. Tchou. Elle est violente la charge explosive quand même hein. Là y'a rien à récupérer ici de toute façon. Là j'ai pas avancé ici. Ok. 500 crédits en plus. Je prends. Ok. Pourquoi y'a la musique qui fait peur là ? Là j'ai pas avancé. Qu'est ce cas ? Fait de merde. Pourquoi il y a des bébés ici ? C'est bon ? Je peux explorer ou pas ? Ok. Ok, il y a un genre de truc à faire ici. Circuit de sticke instable. Unition. Unition. Message trouvé. Pas de lecture. Journal personnel. Howard Phillips. S'enregistrement 466. Donc c'est bien plus tard que le 302 qu'on a trouvé tout à l'heure. J'essaie de rester hors de portée de l'IA. Je ne supporte plus ces excuses au sujet de mes demandes. Toujours les mêmes conneries de langage informatique. 23 requêtes. 23 requêtes envoyées et pas une seule réponse. Elle me ment, c'est sûr. Elle ne les a jamais transférées. Je vais vous montrer ce que j'en pense. Ce midi, j'ai laissé tous mes oiseaux en liberté. C'était splendide. Ils volaient tous libres et heureux. J'arrête tant d'être comme eux. L'IA n'arrête pas de répéter mécaniquement forme de vie inconnue. Rien à foutre. J'ai dansé avec eux toute la journée. Je les adore. Je veux rentrer. C'est pour toi, mec. Ok. On va réparer tout ça. On a un ingénieur. Ça, ça concerne. Attention, gardien Howard Phillips. Mouvement non autorisé de l'ascenseur d'accès. Répondez. Ouais, ouais, je le dirai. Son jump était très chelot au Scorpion, là. C'est bon ? Je peux avancer ou vous allez encore me faire chier longtemps, les gars ? Ok. Bon, bah écoutez, on avance. Je suis en train de me gratter le nez, quoi. Sans déconner. Pas pendant que je me gratte le nez, enfin. Je le respecte, quoi. Il me semblait bien que je l'avais pas tué, aussi. Bon, il n'y a plus de la musique. Ce qui veut dire que... Non, il n'y a plus d'ennemis. Bon, la musique est reprise, donc il y aura encore des ennemis. Ah, on va augmenter ceci et cela. Très bien. On a un peu plus d'air, maintenant. Ça, jusqu'à là. Ah non, ce sens-là. On va retourner dans le sens. Clark, je sais où vous êtes. Même si vous survivez assez vite, on va établir l'énergie. C'est sensible. Et c'est aussi un gouvernement sans surveiller. Parfait. Il y a quand même zéro le système de défense de la station, hein. Putain de merde. J'entends de la musique qui vient de l'aération. C'est quoi ce bordel ? Je me suis arrêté pile à temps. Je me suis tellement arrêté pile à temps. Si j'entends du bip bip bip, je me suis dit, je ne bouge plus. Je vais vers où est-ce que ça va spawner. Point de force, bien. On va sauvegarder, on ne sait jamais. On va sauvegarder. Putain, ma vache. Elle dit, elle veut ma mort, quoi. Il faut que je continue. Elle est par là. Sans déconner. Ah, c'est fou de ma gueule. Elle vient vraiment me privé d'air, cette pétasse. Mais là, c'est... Là, ça va être limite être... Je ne peux pas vous laisser faire ça, Al. On est en déconné. Elle est ravagée, cette tire. En fait, c'est Glados. Glados de Dead Space. On s'appelle angoissant. Sale pute. Access à la principale, attention fragile. Ah bon ? Il faudrait mieux que je fasse attention. Visiteurs non autorisés. Ah, on le dira. Chère IA, ici directeur d'Illman. Désactiver le complexe solaire immédiatement. Végoillage activé. Activation du dégoillage. Désolée place. Je sais ce que vous essayez de faire. Mais c'est absolument hors de question. L'enjeu est trop important. Bon, bah on va bypasser le tour. Comment ça ? Je suis plein. Visiteurs non autorisés. L'accès non autorisé au serveur central est une violation du code civil. de titans. Replacez le panneau et éloignez les commandes. Euh, ok. Donc. Ok. Celui-là ici. Celui-là ici. Ah. Il est un peu compliqué comme... Celui-là ici. Celui-là. Et ici. Alerte. Protection électrique du serveur désactivée. Soyez très prudent. Ah. Bien. Et là. Le résultat, là. Il faut que je tourne dans l'autre sens. Tu vas faire quoi ? Tu vas encore essayer de couper l'oxygène ? Rien à foutre. Comme ça. Et je crois qu'il y a un... En fait, vous voyez, je peux aller soit à gauche, soit à droite. Et en fait, si je réussis à aller derrière... Visiteurs non autorisés. C'est là que je peux récupérer l'incompense spéciale. Je crois que le nom, c'est Ping. C'est une petite statuette. Qui apporte absolument rien, mais c'est juste... Défi personnel. Lâche-moi la porte, s'il te plaît, merci. Ok. Un peu surpris. Visiteurs non autorisés. Ouais, ouais, je dirais. Celui-là, ici. Celui-là, ici. Celui-là. Ici. Celui-là, ici. Allez-vous ! Le serveur semble menacé. Une intervention est demandée. Donc il y a des nécromorphes qui m'attendent. On m'en a tous vu. Oh, c'est qu'il fait ça ! Les circuits du serveur sont très fragiles. Éloignez-vous. Alors, c'est très fragile dis-tu ? Ce serait dommage si j'étais un peu maladroit. Oups, excuse-moi. Oh là là, mais c'est vrai que ça paraît d'être très solide. Oh pardon, j'ai glissé. Oh franchement, je suis tellement maladroit. Oh là là, la gâchette est très sensible sur cette arme. C'est bon ? Avant, 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 avant ça alors ! Oh, je suis désolé. J'ai tout cassé. de quoi ? Fonction automatique, en ligne. ���ction Je society en ligne. La station ... la station ... station ... passe en mode ma île uniquement. Et, en ... Oh bah ça c'est dommage, je suis vraiment très maladroit. Ok, allons-y. On avance, ingénieur uniquement, ça tombe bien que je suis ingénieur par là. Ce jumpscare à la con, putain ! Bon, il est toujours en train d'ouvriller, mais est-ce que c'est vraiment surprenant ? C'est un peu plus, merci. Et pep, 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 pep. Ok, ok. Ok. Bon, ce qu'il me faudrait c'est un point de sauve, point de sauvegarde. DBB. Heureusement que j'avais tellement envie de finir là-dessus. En plus de ça, il y a... Un cancer, rien que ça. Et un scorpion. Bah mais ça va les gars ? On va commencer par ça. Ok. Ok. Pas pendant que j'ouvre un héros de force, mais enfin... Qu'est-ce que quoi ça ? Ils sont vraiment mal élevés. Choc laser. Un message. Journée personnelle Howard Phillips en 147. Donc pour l'instant on les a eu dans l'ordre, ce qui est bien. Ils me détestent. Ils me détestent tous. Je le vois bien. Ils sont partout à m'observer sournoisement. Même cet ordinateur. Il attend patiemment que ce vieil Howard Phillips ne devienne fou et pète les plombs comme il l'a fait en ouvrant les cages, violant tout le protocole. Je leur montrerai ce que c'est vraiment d'être enfermé. Ils devront bien venir pour nettoyer tout le son. Quels protocoles ont-ils pour ça ? Peu importe. Je les violerai tous. Je vais m'allonger un peu maintenant. Je suis fatigué. Oui, je fais de l'acteur scur. Ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ouais, c'est quoi ? Voilà, très bien. En plus, c'est bien. Et puis, on verra ce qu'il y a à la porte numéro 2. Que la semaine prochaine. Parce que là, on est à cœur de l'une des vidéos, c'est plutôt pas mal. Ah. C'est bien. En sixième épisode. Donc, comme je le disais, on va s'arrêter là pour ce sixième épisode. Si cet épisode-ci vous a plu, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...